Salut les insoumis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant d'attaquer comme d'habitude, si vous êtes habitué, n'oubliez pas d'aller récupérer votre e-book gratuit et le cadeau surprise directement dans la description, ici. Alors je voulais qu'on parle d'une petite anecdote, un truc que j'ai reçu récemment, donc deux anecdotes plutôt. Alors il y a moins d'une semaine sur Facebook, on m'a contacté pour être coaché par mes soins. De base, je n'aime pas qu'on contacte par Facebook pour être coaché, parce que c'est mon travail. Et je ne suis pas sur Facebook pour travailler, surtout sur mon compte personnel. Je préfère qu'on m'écrive par mon site. C'est moins sérieux que passer par le formulaire du contact. En général, quand on est dans une démarche sérieuse, on passe par les e-mails, on est adulte. Voilà, donc là c'est les deux jeunes qui avaient 18-20 ans et qui m'ont écrit pour me dire « Voilà, on aimerait que tu nous coaches, on a un, et l'un des deux voulait faire des compétitions. » Ça arrive. Oui, pourquoi pas. Tu as régulièrement des doigts. Oui, je ne prépare pas en général aux compétitions, men's physique, bodybuilding, etc. Ce n'est pas mon milieu, je suis anti-dopage à 2000%, mais ce n'est pas mon truc. Ok, tu fais bien de le rappeler. Oui, voilà, je fais bien de le rappeler. Et donc là, les deux jeunes me disent « Voilà, j'aimerais faire des compétitions, et donc entraînement direct, et puis les produits, il faudrait que tu me conseilles, quels produits prendre, etc. » Donc, ils voulaient que tu fasses 5 heures. Voilà, ils voulaient que je le dope, quoi. Et là, je réponds, je dis « Mais tu sais à qui tu as écrit ? » C'est énorme. « Ou c'est au hasard ? » Il a eu le respect, là. Non, il a eu le même question de respect, c'est… Ben si, Ruzi Goyal, le mec qui prend le naturel depuis 15 ans. Donc, j'ai ça. Et donc, je suis là et je ne comprends pas. J'ai répondu, je dis « Tu sais qui je suis, tu sais que je suis pour le naturel. » Et lui me répond, il dit « Non, mais de toute façon, la musculie, aujourd'hui, c'est un business. Donc, si je veux vivre de ma passion, il faut que je me dope, quoi. » Et là, je suis là et je me dis « Mais le monde va complètement à l'envers. Cette démocratisation de la musculation fait vraiment du mal. On le voit d'ailleurs avec le crossfit. Au début, il y avait très peu de salles. C'était super qualitatif. Et à force que ça se démocratise, on voit de plus en plus de dérives de choses qui ne vont pas dans le sens du crossfit. Et là, en musculation, avec ces dernières années, l'avènement de beaucoup de youtubeurs, de… C'est devenu plus populaire. Voilà, c'est devenu beaucoup plus populaire. C'est devenu une mode, entre guillemets. Et comme on le sait, une mode a tendance à un moment à s'arrêter, heureusement. J'attends vite cette fin de mode. Moi, j'aimais bien justement à l'époque qu'on faisait de la muscu et ça nous rendait différents parce que très peu on faisait en fait. Ouais, on n'était pas des moutons à faire ça. Voilà, et là, aujourd'hui, tout le monde veut en faire et tout le monde se dit passionné alors qu'il n'est pas vraiment passionné. Ouais, je pense que la mode ne fait que commencer. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça va durer indéfiniment. Je veux dire, dans 10 ans, la mode, ce sera comme le foot. Tout le monde dira « J'ai fait du foot, j'ai fait de la muscu, quoi. » Ouais, je ne sais pas, j'espère pas. J'espère pas. Vraiment, c'est de jeunes-là. Et moi, je me dis, mais où va le monde ? Si on en est réduit, si les jeunes aujourd'hui en sont réduits à penser que la musculation est un business, que pour en vivre, il faut se doper. Que déjà, tu peux en vivre. Voilà. Tu peux vivre des compètes. Bon, les compètes, tu ne gagnes rien. Moi, j'en ai fait en 2007. Un pot doué, quand même. Je n'ai même pas eu un pot doué. Un pot doué, une coupe. Peut-être que maintenant, tu as une coupe. Mais en 2007, quand j'avais fini vice-champion de France en culturisme junior, là, à la FCPS, j'avais eu une coupe, donc une belle coupe, tu es belle. Un sac ? Non. Et un t-shirt Buffalo Grill. Ah, bien. Très bien coupé. On dirait que je n'avais pas de muscu. Je l'avais. Je ne savais pas que je faisais de la muscu avec. Et c'est tout ? Voilà, c'était tout. Ah ouais, cool. Donc c'est là que je me suis dit, je vais arrêter, parce que j'avais six mois de régime comme un chien, quoi. Tu es mort. Ah, ça m'a eu le coup. Tu ne baisses plus, tu es crevé, tu t'énerves sur tout. Et à la fin, tu as juste un t-shirt Buffalo, même si c'est pour toi au départ, quand tu ne manges pas, si vous avez déjà fait une sèche ou pas, vous savez déjà que quand vous faites une sèche, c'est la merde, quoi. Surtout au début. Je vis bien. Ah, mais c'était sec tout le temps, c'est pour ça. Tu n'as pas besoin de descendre. C'est la descente qui est compliquée, toujours. Et donc j'en étais là et je me disais, voilà, aujourd'hui, pour vivre de la musculation, ça ne suffit pas d'être bien physiquement. Être bien physiquement, il y a beaucoup de personnes qui sont mis en avant tous les jours, etc. Et ça ne suffit pas. Je vois des jeunes, ils me disent, je veux être fitness model. Mais c'est quoi fitness model ? C'est faire des photos pour des magazines, c'est un métier, ça ? Ben voilà, c'est une bonne question. C'est un métier pour même pas une personne sur 100 000, voire sur 200 000. C'est être mannequin, quoi, en fait. Voilà, c'est être mannequin, mais dans la muscu. Et c'est toujours les mêmes qu'on voit. On voit rarement de nouveau. Alors oui, des fois, vous pouvez faire la couverture d'un truc, d'un petit magazine, etc. Mais pas un magazine qui est en librairie ou quoi. Et puis de toute façon, ce n'est pas ça qui va te faire vivre. Ben, ça ne donne rien, quoi. Ben voilà. Ça ne donne absolument rien. Et le deuxième point, c'est là, c'est une personne un peu plus âgée qui m'a contacté récemment. Par email, pour être coaché, pareil. Donc on discute, nanana, on veut faire des compétitions. Donc moi, je dis, voilà, comme d'habitude, je ne le prépare pas. Mais on peut faire le truc avant. Et après, tu te débrouilles à la fin. Ok, nanana, pas de souci. Et on en arrive. Il m'envoie ses photos. Après avoir rempli le questionnaire. J'ai été surpris. Il voit les photos. Putain, mec, vachement bien. Il pue les produits, quoi. Il pue vraiment les produits. Et je lui réponds, je lui dis, ouais, avant d'aller plus loin, tu as toujours été naturel. Et la réponse, ben non, évidemment que non. Mais depuis la compète, je suis naturel. Et je suis là, et je lui dis, ben, alors le coaching ne va pas être possible. Et la réponse, qui est incroyable, c'est pourquoi ça ne va pas être possible. Ah, pas mal. Donc, j'aimerais, c'est quand même, voilà, un minimum de respect, comme tu dis, ou un minimum d'intelligence, quand on écrit à quelqu'un, pour lui poser une question, et là, encore plus, pour être coaché, de bien savoir à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on attend de la personne. Ouais, mais bon, c'est de bonne foi, là. Parce que pour lui, il est naturel, maintenant. Ouais, mais pour beaucoup, c'est ça. Je vois sur les réseaux, mec, je suis naturel. Il n'y en a pas un qui est naturel, pratiquement. Doper un jour, doper toujours. Ouais, on avait fait une super vidéo. On avait fait une super vidéo comme ça sur la chaîne. Donc, voilà, la moindre des choses, quand on veut travailler avec quelqu'un, surtout moi, si vous avez vu ma vidéo sur le coaching, qui est directement disponible sur mon site, il y a un lien, tout de suite, dans la description, il y a marqué coaching avec un lien de vidéo. Eh bien, vous voyez que je sélectionne mes élèves, et pour moi, c'est super important de travailler avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, avec qui je veux bien m'entendre. Et c'est pourquoi on discute, je vous fais remplir plein de documents, avant d'attaquer le coaching, pour voir si on est vraiment sur la même longueur d'onde, et si on va pouvoir avancer ensemble, progresser ensemble. Si vous m'écrivez au hasard pour être coaché, etc., ça ne va pas marcher. Et dans ce cas-là, dès le début, je vais vous dire, mais tu n'as jamais lu mes articles ou quoi ? Et je vais dire, ça ne marche pas. Ce week-end, tu as reçu un mail, tu l'as mis à la campagne directe, je suis passé derrière toi. Il y a un mec, un idiot, il faut appeler ça un idiot, il t'a envoyé des photos, peux-tu me donner ton avis sur mon copain ? Ah oui, je l'ai envoyé des photos. Je n'ai même pas ouvert. Ultra dopé le mec, mais genre un mec de magazine, mais il faut vraiment être con pour faire un truc pareil. Déjà, en plus, on s'en fout de donner des avis. Oui, on ne s'en fout, on n'a rien à foutre. Puis là, c'est juste pour te provoquer ou pour faire le malin, je n'en sais rien, ou alors vraiment être bête. Il y a envoyé des photos de mec dopé, Rudy, qu'est-ce que tu en penses ? Ben, corbeille directe. Oui, corbeille directe, mais il n'y a rien à répondre à ça, qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a rien qui va. Voilà, c'était la petite anecdote qui m'a fait un peu de la peine. Je me suis dit, le milieu de la musculation, on va quand même de plus en plus mal. À mesure que ça se développe, on voit de plus en plus d'excès et donc ça ne va plus. On peut vivre de la musculation en étant naturel, mais c'est pour une minorité. Moi, j'étais là au bon moment, ça fait 10 ans que je suis là. Comme vous voyez, j'écris entre 2 et 4 articles par semaine, on fait 3 vidéos. Je coache tous les jours, on a une salle, on a plein de trucs autour qui font qu'on en vit, mais ce n'est pas mon physique qui m'en ferait vivre, c'est juste une partie du truc et ce n'est pas de faire des vidéos qui nous fait vivre. Voilà, c'est un tout un écosystème qu'on a créé qui fait qu'on en vit et pas juste… Là, en ce moment, on y prend plaisir, donc ça fait quelques mois qu'on est à fond. Peut-être qu'après, on va réduire, peut-être qu'après, on va refaire plus. Ça change tout le temps, on a des vidéos dans les vidéos. Mais tu sais, pour le démarchage de personnes d'OP qui viennent te voir, c'est en partie à cause de toi, je pense que tu ne le dis pas assez souvent que tu es pour le naturel. C'est ta faute, il faudrait en rappeler. Il y en a plein qui me reproche, il faudrait en rappeler plus souvent parce que les gens ne le savent pas. Oui, mais je n'arrive pas de le dire. Je pense qu'on va en mettre une couche quand même. Voilà, super physique, je vous dis qu'on y a tout ça, c'est 100% naturel. Et si vous n'êtes pas naturel, la porte est ouverte. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui seront contentes de vous coacher. Moi, ça ne me fait pas plaisir et si vous êtes de plait, de toute façon, on ne peut pas travailler ensemble et l'échange restera de toute façon assez fermé parce que ce n'est pas mes valeurs et j'ai envie de bien m'entourer. J'imagine. C'est un sujet sur lequel je ne suis pas très ouvert, donc ce n'est pas la peine de bien emmerder. Je t'imagine envoyer une sorte d'ordonnance, je ne sais quoi, comment on appelle ça, tout le cri avec les cures, les dosages et tout, je t'imagine envoyer ça. Une dose d'intelligence, une dose de Motivex, comme on dit, et puis une dose de détermination, de persévérance. Puis après, tu laisses faire le temps, patience et c'est réglé. Bien sûr, je dis qu'on va t'écrire une cure. Bah ouais, bah tiens. Nana, mais pour ça. Donc voilà, si vous désirez, je conclure là-dessus, travailler avec moi, être coaché, qu'on progresse ensemble, etc. Voilà, ayez au moins l'obligence de regarder qui je suis, ce que je fais. Après, il n'y a pas une meilleure façon que de progresser, que de savoir avec qui on travaille, comme on disait dans la précédente vidéo sur le sponsoring. Sur ce, on se retrouve de toute façon bientôt entre insoumis. N'oubliez pas de cliquer sur la tête d'Arnaud pour avoir votre cadeau surprise et des bouts gratuits. Ok, je vais le mettre là. Le petit pouce bleu et puis ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que ce sont comme la précédente vidéo, vous devez être aussi indigné que moi, que nous. On s'inspire de vos commentaires pour la suite de notre travail. Donc voilà, faites-vous plaisir. Ça roule. Salut. Salut.